Donc, ce soir, je vais vous demander de tourner dans vos bibles, s'il vous plaît. Nous allons aller voir dans le livre ou l'Épitre de Paul au Colossien. Merci encore aux musiciens. L'Épitre de Paul au Colossien, au chapitre 3. Le passage que j'aimerais qu'on puisse considérer ce soir dans la parole de Dieu enseigne aux croyants à viser des priorités qui sont très différentes de celles du monde qui nous entoure. Elle dit qu'un développement d'une perspective qui s'élève au-dessus des objectifs de ce monde et à vivre en conséquence de notre citoyenneté dans les cieux qui nous est promise dans la parole de Dieu. Donc, un court passage ce soir que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble pour nous encourager à continuer cette semaine à marcher pour le Seigneur, continuer à viser, d'accomplir la volonté de Dieu, à prioriser dans notre vie personnelle son plan pour nous. Puis, donc, c'est ce qu'on voit ici, cette exhortation dans Colossien, chapitre 3, les versets 1 à 4. Colossien, chapitre 3, versets 1 à 4. On nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » « Ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre. » Et juste en passant, dans les béatitudes, dans Matthieu, chapitre 5, Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » « Ceux qui sont pauvres, qui sont détachés dans leur camp, des choses de ce monde, qui comprennent qu'ils ne sont que des pèlerins si bas, des voyageurs sur cette terre, et qui s'en vont vers leur vraie patrie dans les cieux. » Et Jésus a dit « Bénis ces gens-là, parce qu'effectivement, ils ont la bonne perspective, le royaume des cieux leur appartient. » Il continue au verset 3, il dit « Quand vous êtes morts, et votre vie, la vraie vie du chrétien, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Le titre de mon message ce soir, c'est « Visez les choses d'en haut. » « Visez les choses d'en haut. » Puis en tant que chrétien, on doit se faire exhorter quant à nos priorités, quant aux choses qui sont les plus importantes dans notre vie, quant aux décisions, quant aux choix de notre quotidien, pour nous assurer de chercher les choses qui plaisent à Dieu. Juste avant de regarder ce passage, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, puis demander au Seigneur de nous bénir. Père Céleste, Seigneur, je veux vraiment te remercier ce soir pour ce privilège, encore une fois, de côtoyer ta parole, Seigneur, de l'avoir non seulement entre nos mains, et d'avoir la liberté de pouvoir la lire et de l'étudier, de la méditer, Seigneur, et de la pratiquer. Quel privilège tu nous donnes au 21e siècle, alors que dans l'histoire chrétienne, bien souvent, les enfants de Dieu n'avaient nullement ces privilèges. Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, ce n'est pas parce que le Canada est une nation qui est juste à tes yeux, ce n'est pas parce que l'Occident mérite quoi que ce soit, c'est seulement à cause de ta grâce. Et quel cadeau tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir entendre ta parole et de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, aide-nous à viser les choses d'en haut, enseigne-nous par ton Saint-Esprit, et surtout aide-nous à avoir ces décisions quotidiennes qui honorent ta parole et ton plan pour notre vie. Guéde en toutes choses, Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais viser les choses d'en haut, comme c'est important pour le chrétien, comme c'est prioritaire pour lui. Puis parmi les recherches des choses d'en haut, la parole présente premièrement une poursuite. Une poursuite de la part du croyant. Sa perspective quant à l'importance des choses d'en haut. Sa passion pour prioriser le royaume de Dieu et ses éléments dans sa vie. Son effort pour vivre en accord avec le plan de Dieu, avec les choses que Dieu veut dans sa vie, avant les éléments de ce monde. Comme Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, en face de leurs inquiétudes dans le ministère, eux qui avaient tout abandonné pour le Seigneur, eux qui avaient mis de côté leur gagne-pain pour le suivre, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement les choses de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est un peu ce que Paul nous dit aussi au verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Nécessairement, on a l'image du croyant lorsqu'il se repent et qu'il accepte son sauveur, qui est uni en Jésus-Christ dans sa mort, d'après Romains, chapitre 6, d'après Philippiens, chapitre 1, qui est identifié à Jésus-Christ. « Et quand Jésus-Christ est ressuscité spirituellement, il est uni à la résurrection de Jésus pour vivre en nouveauté de vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes sauvé, si donc mort que vous étiez, vous avez été vivifié par Dieu, vous avez reçu cette nouvelle naissance spirituelle. Il dit, si vous êtes réellement sauvé, il dit, cherchez les choses d'en haut où Christ, votre sauveur, votre maître, votre seigneur, est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Le mot chercher veut dire rechercher, poursuivre ou chercher ardemment une chose. Puis ce verbe-là, c'est à l'impératif présent, donc c'est une recherche qui est continuelle. C'est une recherche qui devrait être sans cesse la caractéristique de la vie du chrétien, sans relâche. Toujours penser aux choses de Dieu. Toujours considérer la volonté de Dieu. Toujours prioriser son plan tel que décrit dans la parole de Dieu. Regardez avec moi dans Philippiens chapitre 3. On a déjà regardé ça pas mal avec notre quiz. Puis bientôt, lors des dimanches soirs, on va avoir une mini-série sur l'épître aux Philippiens. Puis je suis en train de travailler là-dessus. Puis j'ai hâte de commencer cette mini-série. Mais ça va venir, bien dimanche. Oui, c'est vrai. J'allais dire, ça va venir juste dans 3 dimanches. Mais c'est l'école du dimanche qu'on va débuter dans 3 dimanches. Notre nouvelle série à l'école du dimanche. Donc ça s'en vient. Mais j'ai hâte de regarder encore l'épître aux Philippiens. Puis toutes ces vérités spirituelles. Mais Paul dit dans Philippiens 3, verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Puis remarquez ce que Paul dit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation quoi? Céleste. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui a rapport avec le royaume de Dieu. Ce qui a rapport avec l'appel de Dieu sur notre vie. Ce qui a rapport avec les priorités spirituelles. Il dit au verset 15, « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, des chrétiens matures, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas dans cette quête-là des choses spirituelles. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore, « En pleurant, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne cherchent pas réellement les choses d'en haut. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauvant le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. La poursuite du croyant. Ce désir sans cesse qui le porte vers les choses de Dieu. Cette passion-là de son corps qui fait en sorte que quotidiennement, il cherche la volonté de Dieu et il désire avoir les bonnes priorités. Mais viser les choses d'en haut, c'est de poursuivre la volonté de Dieu dans notre vie. De vraiment être passionné en le faisant. Deuxièmement, alors qu'on regarde ce passage, si vous voulez revenir dans Colossiens chapitre 3, on voit que la parole décrit les affections du croyant. Les affections. On voit sa poursuite, ses choix quotidiens. Mais les affections, ce qu'il va vraiment chérir au-dessus des choses de cette terre, ce qui est attaché à son corps et qu'il ne veut pas délaisser, ce qui demeura avec lui par la grâce de Dieu tout au long de sa vie s'il s'attache à la volonté de Dieu. On le dit au verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. Dans certaines versions, ça dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, dans des choses qui sont passageères. Le monde pense. Puis nous aussi, on va penser. Donc, ce sont des choses qui sont effémeures. Mais on doit avoir de meilleures priorités. On a dit, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 16 à ses disciples que s'ils étaient prêts à mourir à leur vie, ils allaient obtenir la vraie vie. Mais s'ils étaient attachés à leur vie, donc attachés à leur propre dessein, à leur propre désir, qu'ils allaient perdre la vie que Dieu voulait pour eux. Mais s'ils renonçaient à eux-mêmes et qu'ils portaient leur croix quotidiennement, là, un jour, ils allaient être honorés avec la vie qu'ils avaient investie dans les choses de Dieu. Puis si on nous dit qu'on est morts, en tant que chrétien, on doit apprendre à renoncer, en tant que chrétien, on doit apprendre à crucifier notre chère avec ses passions et ses désirs, puis de vraiment s'affectionner à ce qui plaît à Dieu, ce qui est en accord avec la volonté et le plan de Dieu. Puis on nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Littéralement, dans l'originaire, ça dit, placez vos pensées ou disposez vos pensées, votre cœur, vos affections envers les choses d'en haut. Puis encore une fois, c'est un impératif présent. Dans le grec, c'est très clair, c'est quelque chose qui devrait, notre style de vie. Quelque chose qui n'arrive pas une fois d'une manière ponctuelle, mais qui continue dans notre vie alors qu'on marche avec le Seigneur puis qu'on saisit la grâce de Dieu pour accomplir sa volonté et développer des affections pour les choses de Dieu. Ça devrait déjà être notre poursuite quotidienne, mais alors qu'on s'investit puis qu'on se donne, Dieu veut que ça devienne aussi notre attachement, qu'on soit vraiment prêt à rester dans les voies de Dieu puis à accomplir le plan de Dieu. À un moment donné, quelqu'un a demandé à un de mes pasteurs puis il nous racontait ça à l'Institut public. Il a dit, vous, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, est-ce que, pensez-vous qu'un jour, si une femme vient vous tenter? C'est une drôle de question, mais malheureusement, il y en a des scandales, il y en a des adultères dans les couples même, dans le ministère. Il dit, pensez-vous que c'est une femme qui vient vous tenter pour coucher avec elle, que ça serait facile pour vous de tomber avec cette femme-là? Puis il a dit, ça fait, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est pas loin de 50 ans qu'il est dans le ministère. À cette époque-là, ça fait peut-être 25, 30 ans que j'ai tout donné au Seigneur, que j'ai appris à mettre de côté mes désirs, que j'ai appris à vivre une vie austère d'après son appel pour ma vie, des fois dans d'autres pays et maintenant au Québec. Puis j'ai tout donné au Seigneur. Puis là, toute mon affection, puis tout mon intérêt, puis toutes mes pensées sont portées vers les choses de Dieu. Puis de penser que pour un plaisir aussi éphémère que de tomber avec une femme, je laisserai tout tomber ces choses-là, il dit, je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver, mais il dit, je ne peux pas voir ça comme quelque chose de concevable à cause que toutes mes affections ont été développées spirituellement envers les choses d'en haut. J'ai priorisé ça, j'ai poursuivi la volonté de Dieu, j'ai suivi son appel pour ma vie. Puis là, Dieu a développé un attachement profond pour sa personne et son plan. Regardez avec moi dans Romains chapitre 8 comment le processus se fait. Alors qu'en tant que chrétien, on doit choisir de poursuivre les bonnes choses, puis on doit choisir de s'investir dans les bonnes choses, puis on doit choisir de semer les bonnes choses dans notre vie, puis comment ces choses-là vont développer nos affections spirituelles. Nos choix envers le plan de Dieu développent nos affections. Dans l'aspect de donner des conseils aux couples qui ont de la difficulté, une des expressions qui est utilisée, c'est les sentiments d'amour viennent après les agissements d'amour. Ou si tu veux te sentir plus près de ton épouse, bien, fais des actes d'amour envers elle. Puis après les actes d'amour, après un certain temps, les sentiments vont venir. Puis des fois, les gens font ça à l'envers. Ils n'ont plus de sentiments dans leur cœur, ils n'ont plus peut-être de passion pour leur épouse ou pour leur époux. Puis là, ils veulent mettre un terme à la relation plutôt que de comprendre que le principe, c'est si je fais ce qui est bien, puis je m'investis en elle, puis je me donne à elle, bien, les sentiments vont venir éventuellement parce qu'on sème, on vient qu'à le récolter. Mais regardez spirituellement au verset 5, Romains chapitre 8. On nous dit « ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent, c'est le même mot qu'on avait dans Colossiens chapitre 3 verset 2, de s'affectionner aux choses d'en haut. » ceux en effet qui vivent selon la chair, qui font des choix pour suivre les passions du vieil homme, s'affectionnent aux choses de la chair, ça se développe. Ça devient quelque chose de pesant, quelque chose d'imposant dans notre vie. Ça devient un attachement puis même une dépendance, une affection profonde envers les choses de la chair. Mais ils s'affectionnent aux choses de la chair « tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » C'est là qu'on se rappelle qu'on doit vivre selon l'esprit pour ne pas avoir part aux œuvres de la chair. Galate 5, verset 16, on le dit au verset 6, « et l'affection de la chair, c'est la mort, ça nous sépare de Dieu. » On n'a pas une bonne relation avec Dieu en tant que chrétien. « Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, l'intimité avec Dieu, la relation qui se développe de plus en plus, la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, nécessairement, nos affections, nos attachements, si c'est selon la chair, ça va être des choses qui vont être contraires à la volonté de Dieu. Puis là, ça va devenir une corde sensible quand le prédicateur va condamner une telle pratique, quand le prédicateur va dire d'aimer Dieu de tout notre camp, quand le prédicateur va dire de crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs. Là, on n'aime pas ça. Il y a des gens qui vont quitter des églises bibliques pour s'en aller dans des églises où on n'aborde pas ces questions-là. où on va les flatter puis les encourager à vivre selon leurs propres désirs. Suis ton cœur puis accomplis les désirs de ton cœur. C'est juste ça que Dieu veut pour toi. Puis là, cette personne-là va se corrompre de plus en plus et elle ne pourra pas plaire à Dieu. Quand on vise les choses d'en haut, il faut poursuivre ces désirs-là quotidiennement de trouver la volonté de Dieu et de vivre en conséquence. Deuxièmement, on voit qu'il faut laisser ces affections-là pour les choses d'en haut se développer dans notre vie. Avoir de plus en plus d'amour, avoir de plus en plus de désirs pour les choses d'en haut. J'aimerais juste vous demander de revenir dans Colossiens 3 en terminant. On voit des applications. Là, l'apôtre Paul dit c'est beau cette théorie-là. Maintenant, laissez-moi vous donner des exemples, des choses concrètes. Vous savez, des fois, les gens citent Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23 où on présente des croyances qui étaient présentées par des chrétiens qui étaient juste des idées humaines. C'était des pensées gnostiques de personnes qui disaient avoir des visions et une connaissance exclusive de la volonté de Dieu. Ils rentraient dans les groupes chrétiens, ils étaient déjà partout dans les religions mystères grecques et romaines. les gnostiques, ceux qui connaissent, ceux qui comprennent. Puis là, ils rentraient dans les groupes chrétiens et ils amenaient toutes sortes de règlements. Tu ne te couperas plus les ongles des pieds. J'exagère, ce n'est pas un des règlements, mais Dieu ne veut pas que tu nettoies les oreilles. Dieu ne veut pas telle et telle chose. Puis là, toutes sortes de choses rajoutées et enlevées de la parole de Dieu. Puis là, l'apôtre de Paul dit pourquoi est-ce qu'on nous juge concernant ces choses-là? de manger ou de ne pas manger, boire ou ne pas boire. Puis là, il y a des gens qui citent ça en négligeant le restant de ce que la parole de Dieu a à dire sur certaines questions qui n'avaient pas rapport avec ces croyances humaines-là. Puis ils disent, bien là, en tant que chrétien, il ne faut pas que le pasteur soit négatif. En tant que chrétien, il ne faut pas que le pasteur dise des choses. Puis vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ces choses-là. Vous savez, tout le Nouveau Testament, il y a plus de 600 commandements dans le Nouveau Testament. Et Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Si on est vraiment ouvert, on va apprendre de sa parole, on va accomplir sa volonté. Mais là, quand on tourne dans Colossiens chapitre 3, on voit que Paul n'avait pas peur de la négation. Il n'avait pas peur d'interdire des choses. Écoutez, si vous cherchez les choses d'en haut, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes vraiment sauvé et que vous voulez viser les choses d'en haut, regardez pratiquement au verset 5. Il dit, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Donc, ce n'est pas céleste, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est terrestre. Puis là, il va mentionner des choses. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. En passant, le mot passion, ici, c'est le mot convoitise, les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion qui pratiquent ces choses-là. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Il dit, « J'aurais pu faire une longue liste de d'autres choses, mais il dit, en général, comprenez cela. Vous dépouillez, enlevez votre vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Là, on pourrait continuer avec le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, comme un auteur dit, ce que Paul fait ici dans l'Épître au chapitre 3, c'est le tremplin pour tout ce qu'il dit dans les trois derniers chapitres. Il dit, « Si vous poursuivez les choses d'en haut, si vous vous affectionnez aux priorités spirituelles, voici tout ce que vous allez faire et tout ce que vous ne ferez pas dans votre vie pour accomplir la volonté de Dieu. » Mais la question pour nous ce soir, c'est est-ce qu'on est prêt à viser les choses d'en haut pour accomplir le plan de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur pour cet encouragement à avoir de bonnes priorités. Et merci Seigneur pour ta grâce qui nous accompagne tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Afin Seigneur qu'on puisse vivre une vie de mort, une vie de renonciation, et qu'on puisse rentrer quand Christ, notre vie va paraître, qu'on puisse rentrer avec lui dans la gloire. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Aide-nous à être zélé. Aide-nous à exciter nos frères et nos sœurs à l'amour et aux bonnes œuvres. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage MFP.